Hello, aujourd'hui je vous propose de parler du mensonge avec un livre qui vient de sortir aux éditions Hachette, Mentir c'est quoi ? Le gros avantage de ce livre c'est qu'il a été écrit par Chiara Pastorini qui est philosophe et qui a son actif beaucoup d'ateliers sur le sujet. Donc il ne s'agira pas de juger est-ce que le mensonge c'est bien ou c'est mal, mais à se poser plutôt une série de questions pour comprendre dans quelle situation nous mentons. Alors le livre se présente de cette manière là, il y a plusieurs cénettes avec des dialogues et en dessous toujours une question, par exemple mentir et exagérer, est-ce vraiment la même chose ? On va trouver d'autres questions intéressantes quand mentir et inventer des choses, est-ce différent ? Ou encore est-ce qu'on ment toujours quand on ne dit pas la vérité ? Alors ce qui est bien avec cet ouvrage c'est qu'on apprend que mentir permet notamment en premier lieu d'éviter de se faire punir par exemple lorsqu'il y a des punitions. Un enfant va mentir pour se protéger de ses punitions. On peut aussi mentir pour éviter de blesser quelqu'un, mais on peut se poser la question, est-ce préférable de dire la vérité ou de mentir justement pour préserver la personne ? Est-ce que se tromper c'est mentir ? Est-ce que mentir c'est une décision personnelle ou est-ce qu'on peut nous forcer à mentir ? Est-ce qu'il y a des mensonges plus graves que d'autres ? Est-ce que mentir rend la vie plus belle ? Est-ce que blaguer c'est mentir ? Est-ce que c'est vraiment mentir s'il n'y a pas l'intention de mentir, si on ne le fait pas exprès ? Un point important aussi à aborder c'est la honte. Cette émotion justement, une émotion sociale, nous invite à éviter de mentir. On peut se mettre à rougir lorsqu'on profère un mensonge. Quand on cache la vérité, est-ce qu'on ment ? Bref, Mentir c'est quoi ? C'est un excellent livre pour aborder le mensonge sans juger, échanger peut-être les comportements des petits et des grands. Dès 6 ans !